La montagne a depuis des années donné à l'avion l'occasion de faire la preuve de ses multiples possibilités. En particulier la dépose de skieurs au sommet de certains champs de neige, inaccessibles par ailleurs, est devenue familière à certains privilégiés. Cependant, dans le cas d'Huez, l'avion quitte presque ses caractéristiques premières pour devenir pratiquement un simple remontepan. Pierre Vaujany, vous qui pilotez quotidiennement cet appareil, voulez-vous nous dire pourquoi ? Vous voyez, habituellement on fait des déposes qui sont assez longues sur le glacier, et là il y a un site qui se prête vraiment à l'avion au mont de pente. On fait des déposes sur le signal de l'homme qui dure à peu près, décollage, atterrissage, 1 minute 30. Et ce signal est situé, vous l'avez devant vous là, à à peu près 2 km à vol d'oiseau. Et c'est absolument extraordinaire pour un skieur parce que dans la station, le skieur peut faire du ski en dehors des pistes. Sur des pistes qui ne sont pas fréquentées, et dans une neige, c'est une face nord, c'est dans une neige tout à fait poudreuse. Et là, je crois que vous déposez très fréquemment des gens, vous pouvez faire des rotations assez rapides dans une journée. Ah oui, il nous est arrivé de déposer 3 cours de ski complets, ce qui a fait à peu près à la suite, ce qui a fait 70 personnes en 1h20. Plus de 70 personnes, même en 1h20. Et ce jour-là, les personnes faisaient la queue, les cours étaient là, et l'avion n'arrêtait pas de tourner. Les rotations faisaient 6 minutes à peu près, décollage, atterrissage, en tout débarquement, embarquement. Mais ce qui permet à beaucoup de gens, d'ailleurs, de pratiquer ce genre de sport, c'est que le prix de revient de la course a été considérablement abaissé. Ah oui, ça permet de faire des places, de vendre des places à 25 francs, ce vol. Le coût de la dépose en haut du signal de l'homme est de 25 francs, ce qui rapproche terriblement des tarifs de téléphérique. C'est, je pense, assez unique comme tarif et comme vol dans les Alpes. Autrement dit, durée extrêmement réduite, fréquence extrêmement rapide, prix extrêmement bas. C'est pourquoi on peut dire, je pense, que vous avez entre les mains un remont de Pantahel. Ah oui, c'est même un téléphérique. Merci. Merci.